... 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 Autant dire que je vais essayer de contourner le sujet. Oh ! C'est triste ! Alors je vais vous dire pourquoi je vais essayer de contourner le sujet, parce que la foi n'a jamais été pour moi une évidence, j'ignore absolument ce que c'est qu'une vocation, et donc du coup, on pourrait s'arrêter là. Je vais quand même vous raconter deux, trois trucs, puisque vous vous êtes déplacés. Alors je suis, j'ai 57 ans, je suis d'une famille chrétienne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, je suis d'Orléans, et quand j'avais 16 ans, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelait le service missionnaire des jeunes, qui était un truc un peu équivalent au Meij, avec des invités, donc pour des adolescents en fait, des grands adolescents, avec des invités qui avaient souvent été en pays de mission. Et je me rappelle très précisément, je crois que j'avais 17 ans, d'un week-end où j'étais allée, et était venue une sœur de la sagesse, qui s'appelait Maïté Durand, qui maintenant est décédée, qui venait de vivre 13 ans en Argentine, sous la dictature militaire, et qui avait fui l'Argentine, parce qu'une de ses consœurs avait été assassinée par le régime. Et elle est venue nous raconter ça. Et elle avait à l'époque 38 ans. Et j'avais été complètement bluffée par son témoignage, parce qu'avant ça, les quelques sœurs que j'avais pu rencontrer, je les trouvais un petit peu grises et ternes, je ne sais pas très bien ce que c'était, mais bon. Et elle, je me suis dit, purée, mais quelle vie, quoi ! Quelle vie d'aventure ! Et je suis rentrée à la maison en disant à maman, finalement, je ne ferai pas médecine, je pense que je ferai infirmière, comme ça je ferai plus vite bonne sœur. Ce à quoi elle m'a répondu, plutôt te voir morte, ma fille. Voilà. Tout ça pour dire que je crois que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à m'approprier quelque chose comme ma foi, peut-être. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'avais choisi d'aller passer une semaine en silence dans un monastère, donc j'avais sans doute 17 ans et demi. Je suis allée chez des bénédictines, alors qu'ils ont commencé à me draguer pour me parler de vocation, ce n'était pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est que je voulais découvrir Jésus-Christ, et j'étais partie avec mon Nouveau Testament. Et je me rappelle très bien, un matin, j'étais dans le jardin du monastère, et j'ai lu ce verset de l'Évangile de Jean, qui est au chapitre 16, à la fin du grand discours de Jésus, au moment qu'on lit dans la nuit du jeudi au vendredi. Et la fin du chapitre 16, c'est « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. » Et ce verset, je pense, m'accompagne encore aujourd'hui. « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. » Cette espèce d'annonce d'une victoire absolument faite, c'est fait. La victoire, elle a eu lieu. Et moi, mystérieusement, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne le sais pas davantage aujourd'hui, mais j'ai su que cette parole était pour moi, à ce moment-là. Après ça, j'ai fait médecine. Je suis arrivée en médecine au moment des années sida. Et je me rappelle très bien aussi, en cinquième année de médecine, j'étais en stage avec des personnes malades du sida qui avaient grosso modo mon âge, qui étaient plutôt de bons milieux, dans les milieux gays de Tours. C'était plutôt des gens cultivés qui étaient en train de mourir du sida. Et je sentais une espèce d'écart entre d'autres copains de l'aumônerie qui n'étaient pas en médecine, qui étaient encore habités par une forme de légèreté. Et moi, il y avait cette espèce d'expérience bizarre qui était la mort présente pour des gens qui avaient aimé, finalement, qui était un scandale absolu pour moi. Enfin, vraiment, le fait que ces gens meurent de maladies, je trouvais ça dégueulasse. Et je me rappelle très bien de m'être dit « Si je crois à l'espérance chrétienne, il faut qu'elle tienne bon, y compris au cœur du pire. » Et je me suis dit, donc j'étais dans un foyer d'étudiante avec des sœurs dominicaines à l'époque, qui m'avaient, je pense, fait découvrir la dimension du mystère pascal, de Jésus crucifié, mort, ressuscité. Et je me rappelle très bien m'être dit « Oui, je crois que l'espérance chrétienne, c'est l'espérance au cœur du pire. Donc, elle tient bon quand on est au cœur du pire. Et si elle tient bon au cœur du pire, j'y consacre mon existence, à cette espérance. » Je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais j'y consacre mon existence. Et je me rappelle avoir lu, alors je ne sais plus très bien si c'est à cette époque ou un peu après, des textes de Maurice Bellet, qui est un auteur qui m'a accompagnée assez longtemps et dont je vais vous citer quelques extraits. J'ai comme ça choisi des extraits qui m'ont accompagnée et que je trouve parlants. J'ai choisi deux extraits de Maurice Bellet. Le premier, c'est dans « Le lieu du combat » écrit en 1976. Et voilà ce qu'il dit de la foi, de l'espérance et de la charité. « Nous sommes sceptiques et pessimistes et durs à toute certitude, durs à toute espérance. C'est une discipline nécessaire. La foi ne naît pas de la crédulité qui est son pire ennemi, son élément véritable est le scepticisme. L'amour n'est pas la fusion des âmes ou la fraternité des hommes naturellement bons quand on a ôté les conditions mauvaises. Son véritable milieu est agressivité, violence, dureté, affirmation impitoyable de l'individu. L'espérance n'est pas le naturel espoir qui fait croire que ça ira mieux demain. Son élément est le dur désespoir, l'échec inévitable, la connaissance que tout s'en va vers la mort. C'est pourquoi, à ceux qui sont hâtifs et courent à la surface, ce que nous enseignons est scepticisme, dureté, désespérance. Je trouve cet extrait très juste, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance finalement de découvrir très jeune que l'espérance chrétienne c'était pas que ça va aller mieux demain. C'est quelque chose d'une vie possible au cœur du pire qui est donnée, qui arrive quand on ne l'attend pas mais qui n'est certainement pas que ça ira mieux demain. J'ai découvert plus tard dans la vie religieuse que la charité ça commence quand on n'aime pas les gens mais quand on ne veut pas qu'ils meurent et qu'on veut qu'ils vivent et que parfois la vie commune c'est dur parce que moi il y a des sœurs qui ne sont pas mes amies vraiment et que pour autant la charité c'est faire en sorte qu'elle vive qu'elle puisse vivre que les conditions soient réunies pour qu'elle puisse vivre. C'est pas forcément éprouver beaucoup de sentiments d'amitié pour elle. C'est d'abord le respect et d'abord faire en sorte que l'autre y compris celui que je n'aime pas vive. Et la foi ça commence sans doute quand on n'a aucune raison de croire. Et je pense que ça les parents que vous êtes pour beaucoup d'entre vous le savent quand vous faites confiance à vos enfants qui vous ont un peu trompé ou tordu la vérité le geste de décider de faire confiance c'est un acte une décision que vous vous dites je décide de continuer à te faire confiance y compris au moment où je n'ai pas de raison de croire que c'est possible et c'est cette décision qui construit l'autre en fait. Alors Maurice Bélet écrit dans un autre extrait qui s'appelle Inchipit que je trouve aussi très beau ceci il arrive à certains de ne goûter que l'absence et l'épreuve si quelqu'un se trouve alors sans Dieu sans pensée sans image sans mots reste du moins pour lui ce lieu de vérité aimer son frère qu'il voit s'il ne parvient pas à aimer parce qu'il est noué dans la détresse seul amer affolé reste du moins ceci de désirer l'amour et même si ce désir lui est inaccessible à cause de la tristesse et la cruauté où il est comme englouti reste encore qu'il peut désirer de désirer l'amour et il se peut que ce désir humilié justement parce qu'il a perdu toute prétention touche le coeur du coeur de la divine tendresse et là il fait une citation d'un auteur qui est un inconnu qui a écrit le nuage d'inconnaissance ce n'est pas sur ce que tu as été ni sur ce que tu es que te juge la miséricorde c'est sur ce que tu as désir d'être il n'y a pas d'homme condamné et ça ce texte m'a beaucoup soutenu enfin plus que soutenu accompagné dans le travail que après dont je parlerai tout à l'heure sur la prison en fait de dire finalement des gens ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils peuvent croire qu'ils sont incapables d'aimer qu'ils sont incapables et qu'ils ne sont pas aimables et pour autant le désir humilié qui est de se découvrir incapable finalement d'aimer et d'être aimé mais ce désir là touche la miséricorde de Dieu et que quelque chose là est sauf dans leur vie alors je me suis dit à toute cette époque avec les malades du sida et un peu après que si l'espérance chrétienne tenait bon devant le mystère du mal et du malheur qui était de toute façon inexplicable et ça j'ai aussi beaucoup de chance de toujours me dire que c'était inexplicable et que toutes les explications étaient mauvaises et bien j'étais prête à y consacrer mon existence alors il se trouve que donc j'ai rencontré les sœurs dominicaines quand j'étais étudiante en médecine puis j'ai rencontré les frères dominicains à l'occasion d'une session qu'ils avaient organisée autour du sida qui s'appelait parole libre autour du sida c'était au tout début des traitements et donc il y avait dans cette session qui durait 4 jours des personnes malades des personnes en deuil de leurs compagnons ou de leurs fils ou de leurs filles des frères dominicains et puis des mamans de personnes qui étaient décédées des papas enfin voilà donc il y avait un groupe de 40 personnes qui essayaient de parler librement autour du sida dans un truc organisé par 3 frères et une laïque l'un des frères est ici c'est le frère Cornudé et là je me suis vraiment dit en fait je suis chez moi dans l'ordre voilà c'est ma maison alors ça ne voulait pas dire que je serais un jour bonne sœur mais ce qui était sûr c'était que ce que j'avais perçu de la famille dominicaine aussi bien les sœurs que les frères c'était ma maison et donc un jour j'ai dit ça à un brave bénédictin en lui disant ben voilà je vais rentrer chez les sœurs et au moment où je lui ai dit je me suis dit tiens c'est bizarre je ne me suis jamais dit ça bon très bien et donc je suis rentrée chez les sœurs parfait alors comme je vous disais tout à l'heure je ne sais pas ce que c'est qu'une vocation je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas entendu de voix personne m'a parlé je suis assez convaincue que c'est un chemin de bonheur praticable parmi d'autres que rien n'est écrit à l'avance que Dieu n'écrit pas à l'avance ce qu'il faudrait qu'on vive que c'est à nous de tracer notre route y compris dans des chemins détournés y compris à travers l'échec voilà et qu'à un moment donné ce qui compte sans doute c'est d'essayer de d'essayer de prendre un chemin en fait de ne pas attendre qu'il nous tombe tout cru dans le bec d'une part et puis je pense en même temps alors ça c'est tout à fait paradoxal parce que c'est le contraire de ce que je viens de dire je pense en même temps que si je suis dominicaine il y a quelque chose qui est que je ne pouvais pas faire autre chose voilà et ça alors du coup il y a une métaphore que j'aime beaucoup que j'ai trouvé chez un jésuite comme quoi le dialogue interreligieux existe que j'ai trouvé alors c'est la blague à deux balles je sais pardon ça vous réveille bon il faut une blague à deux balles toutes les dix minutes sinon on s'endort et j'ai trouvé ce texte assez vite en fait c'est un texte de Michel de Certeau qui est un grand 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 auteur qui écrit alors c'est un petit livre que je vous conseille vraiment de lire c'est en poche ça s'appelle La faiblesse de croire où il raconte à quel point aussi c'est difficile de croire enfin je ne l'ai pas dit mais en fait le titre de mon truc c'est Marcher dans la nuit puisqu'il faut parler de marché donc c'est plutôt genre marché dans la nuit mon témoignage c'est pas tellement lumineux voilà et il dit ceci c'était lors d'une je pense que c'est lors d'une profession de jeune jésuite il écrit ceci que je trouve mais tellement juste j'ai rien lu de mieux sur la vie religieuse après vous pourrez vous rendormir le religieux intrigue plus qu'il ne provoque la crainte ou le respect il rejoint le sauvage ou le sorcier dans le folklore propre à la France de l'intérieur il a la figure de l'étrangeté et clairement c'est vrai ça il fascine cette figure énigmatique qui est-ce le poète n'écrit pas pour avoir un public ou à cause des rentes que lui vaudra peut-être son livre il lutte et joue avec les mots par nécessité parce qu'il ne peut pas faire autrement sans doute faut-il faut-il d'abord en dire autant du religieux le religieux ne peut pas vivre sans cela il a découvert quelque chose qui ouvre en lui l'impossibilité de vivre sans cela ce quelque chose dit-il c'est la phrase qu'on dit à la messe que jamais je ne sois séparé de toi alors c'est paradoxal parce que c'est l'expérience de tout chrétien et en même temps cette expérience-là de découvrir en nous ou l'impossibilité de ne pas comment dire c'est l'expérience du croyant qui une fois qu'il a rencontré Dieu ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas rencontré pourquoi dans une même famille les uns croient et d'autres pas personne ne peut répondre à cette question on n'est pas mieux et vous savez comme moi c'est pas parce qu'on est croyant on serait mieux que le voisin bien au contraire vraiment non donc pourquoi les uns sont croyants et l'autre pas personne ne sait et bien le religieux je crois choisit cette question pour y habiter et c'est là sa maison il choisit d'en faire sa maison de cette question voilà et continue Michel de Certeau cette expérience le religieux la choisit pour place c'est là qu'il s'installe et c'est là dessus que pour parler comme l'évangile il bâtit sa maison et je crois vraiment que la vie religieuse d'une certaine manière c'est choisir le manque comme maison choisir une question pour habiter la question c'est pas du tout un truc qui va remplir la vie on n'est pas du tout comblé enfin moi les discours sur Dieu à combler mais bien sûr que non Dieu ne comble rien Dieu il creuse c'est tout à fait différent et ça vous le savez d'expérience Dieu il creuse en nous les questions il les creuse parfois même un peu à la burette et donc ce choix là ce choix de vie bizarre je crois que c'est choisir le manque c'est choisir alors du coup en travaillant parce que j'ai préparé ma chambre disant mais ça me saoule ce truc sur la vocation 10 minutes j'ai retrouvé un vieux texte que j'avais écrit que je vais vous lire que j'ai écrit genre il y a 20 ans donc moi j'ai fait profession en 96 donc ça ça devait avoir 8 ans de profession quelque chose comme ça et on m'avait demandé un témoignage justement sur la journée de la vie consacrée déjà le mot de vie consacrée moi je n'aime pas du tout parce que je pense que la vie consacrée c'est la vie des baptisés donc c'est la nôtre à tous la vie consacrée c'est pas la vie des religieux donc les religieux c'est un baptisé qui essaye de faire avec et qui cherche Dieu à sa façon bon point et donc voilà ce que j'avais écrit ça je vais vous le lire alors c'est un peu longuet donc je vais peut-être en sauter des morceaux parce que je pense que je n'ai pas changé d'avis là-dessus c'est pas mal des fois d'avoir un peu des constantes la vie religieuse est une façon parmi d'autres spécifique de devenir chrétien et fondamentalement le religieux choisit cette vie là pour apprendre avec d'autres à croire à aimer et à espérer le religieux choisit cette vie parce que Dieu lui manque et que le visage de Jésus-Christ entreaperçu est devenu la lumière de ses yeux les lumières de sa nuit et la joie de ses yeux et du coup comme c'était pour la fête de la vie consacrée je reprenais le cantique qu'on lit au compli maintenant au maître souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël alors je fais un petit aparté je crois finalement quand je disais tout à l'heure je ne pouvais pas faire autrement c'est que il me semble qu'habiter la question comme je vous disais c'est à la fois découvrir que ma vie est éparpillée et que le seul qui la rassemble qui peut la rassembler c'est le Christ mais ce n'est pas moi et du coup le religieux choisit la nuit il choisit de faire de la nuit sa maison il choisit d'essayer d'habiter là où Dieu manque dans les nuits du monde afin avec d'autres d'y guetter la venue du Seigneur et donc du coup sa vie n'a de sens que si elle tente de désigner le Messie puis s'efface en fait ou fait place à d'autres le service des plus pauvres prend aussi son sens là mais encore une fois c'est pas le religieux qui est dédié aux plus pauvres c'est nous croyants qui essayons de faire comme nous pouvons avec tout ça je continue mon machin d'il y a 20 ans or il arrive que la nuit du monde soit profonde et noire il arrive que la nuit de nos vies soit profonde aussi et comme Thérèse de Lisieux qui criait dans sa nuit je veux croire et bien je crois que bien souvent nous essayons ensemble pour le coup tous ensemble chrétiens de nous tenir les uns avec les autres dans dans cet énigme qu'à la fois nous sommes croyants et qu'à la fois nous sommes incroyants et que nous voulons croire nous voulons essayer de croire peut-être nous sommes tous à notre manière experts en athéisme comme disait un vieux bénédictin un vieux cistercien le père André Louf il disait que le religieux doit devenir expert en athéisme ça veut dire que peut-être il faut mais c'est encore c'est notre travail à chacun laisser déconstruire les images de Dieu qui sont peut-être des idoles et finalement avancer un peu à tâtons dans la recherche de celui qui fait l'unité de nos vies autrement dit devenir expert en athéisme c'est pas du tout cesser de croire mais c'est continuer de chercher Dieu qui est toujours plus grand toujours ailleurs toujours autrement que celui auquel on croyait croire le religieux ne fuit pas le monde parce qu'il aime le monde et les hommes qui y vivent mais son attente est brûlante il choisit de ne pas avoir d'épaule le soir où reposer sa tête de ne pas acheter tout à fait tout ce qu'il voudrait mais de partager ses biens et son temps et de s'en remettre à d'autres dans quelques décisions importantes de sa vie autrement dit il choisit publiquement de déposer sa vie dans les mains d'un autre c'est ce qu'on fait lors de la profession religieuse mais en fin de compte quand on y réfléchit 12 secondes c'est ce qu'on fait tous tout le temps de déposer nos vies dans les mains d'un autre en fait c'est tellement banal déposer sa vie dans les mains d'un autre c'est ce qu'on fait tous les jours sans y penser mais le religieux choisit ce geste là pour signifier que c'est pour tous en fait et vous voyez ce que je veux essayer de dire c'est maladroit parce qu'en fin de compte c'est attonant c'est que la vocation religieuse dit quelque chose de la vocation de tous les chrétiens que c'est pas un truc qui serait réservé à quelques-uns à la limite la recherche du moine intérieur il y a en chacun de nous un petit moine intérieur et bien certains d'entre nous le signifient pour dire que c'est pour tous cette affaire là voilà et du coup déposer sa vie dans les mains d'un autre c'est d'une certaine manière accepter de prendre ce risque qui est de recevoir les autres comme des cadeaux alors c'est plus ou moins difficile le cadeau est plus ou moins bien emballé ça dépend des fois tout ça bon voilà alors je suis arrivée à la suite de ça en prison complètement par hasard pour être tout à fait clair parce que les soeurs m'avaient dit quand j'étais jeune soeur écoute cherche-toi du travail j'ai d'abord trouvé un truc totalement inintéressant dans un centre d'hébergement d'urgence pour des jeunes à la rue je devais travailler de 8h à 11h et les jeunes du foyer partaient à 9h le matin et donc j'ai dit je fais quoi entre 9h et 11h on m'a répondu rien d'accord donc bon j'avais pas le droit de prescrire parce que c'était un poste de santé publique enfin c'était presque un emploi fictif de la mairie de Paris bien là dessus en discutant avec les soeurs je me rappelle très bien d'une soeur qui me dit une soeur de ma génération qui me dit mais tu devrais essayer la prison un jour t'as parlé de la prison et de fait alors je me rappelle pas du tout avoir parlé de la prison mais je me souviens quand j'étais interne à Tours avoir vu des affiches où on cherchait des internes pour aller à Fren et je m'étais dit ça ça doit être super intéressant mais depuis Tours c'était très compliqué Fren ça me paraissait loin enfin bon quand on est bref ça me paraissait loin et compliqué mais je m'étais dit mais pourquoi pas un jour très bien donc du coup à l'époque c'était il y a 28 ans j'ai pris le Minitel j'ai cherché alors je connaissais rien rien à la prison j'ai cherché Fren je ne savais pas qu'il y avait d'un côté la prison et de l'autre l'hôpital pénitentiaire donc je ne sais pas à qui j'ai téléphoné je ne sais pas on m'a dit il n'y a pas de place très bien et puis j'ai appelé Fleury Mérogis parce que j'avais entendu parler de Fleury Mérogis à la télé je ne savais pas que c'était la plus grosse prison d'Europe occidentale qui avait 7 bâtiments de détention on m'a filé alors je dis bonjour je voudrais parler à l'équipe médicale on m'a dit quel bâtiment je dis je ne sais pas on m'a filé un bâtiment au pif je suis tombée sur une nana qui m'a dit oui il y a de la place parce que je démissionne aujourd'hui en fait elle venait de se faire virer elle m'a dit surtout vous ne dites pas que vous m'avez eu au téléphone vous appelez le chef de service qui s'appelle machin à tel poste j'ai fait ce qu'elle m'a dit j'ai appelé le chef de service sans dire que je l'avais eu je dis voilà je cherche du travail comme médecin généraliste à temps partiel il m'a dit pas de problème venez me rencontrer je suis allée le rencontrer il m'a dit bah écoutez vous commencez dès que les papiers sont prêts il faut un extrait de casier judiciaire etc tout ça c'était mi-décembre 96 donc j'ai commencé 2 janvier 97 il m'a juste dit est-ce que vous aurez peur de décrocher les pendus je lui ai dit bah écoutez on verra bien et puis moi je lui ai dit voilà il y a juste un détail je suis bonne soeur voilà bon et nous avons fait affaire et voilà et donc je suis arrivée là par hasard mais en même temps d'être affleuri enfin d'être en prison je pense que ça rejoint ce que je vous disais depuis le début c'est à dire que c'est encore une fois une histoire d'espérance au coeur du pire et là nous y sommes là nous y sommes au coeur du pire voilà et je trouve que ça justifie d'y rester y compris si évidemment je n'y vais pas dans cette tenue je suis payée par l'hôpital public pour faire mon boulot de médecin généraliste et donc je ne parle pas ni du bon Dieu ni de personne j'essaie de faire mon travail comme je peux voilà mais je suis certaine que 28 ans de prison ont modifié ma façon de lire la Bible ont modifié ma façon d'être dans la vie commune d'être une soeur dominicaire ma façon ont façonné ma manière de prêcher m'ont sauvé la vie du désespoir que peut engendrer la vie religieuse mais je parle très clairement très clairement et c'est très sérieux et donc grâce à la prison je pense que je suis encore une soeur dominicaine voilà je suis certaine que je suis certaine que le Christ a choisi d'être de ce côté-là du monde de ce côté du monde que Bruno Cadoret appelle l'envers du monde qu'en choisissant d'accepter d'être crucifié entre deux brigands et d'être confondu avec les méchants comme le dit l'épître aux éphésiens il a brisé le mur de la haine lui qui est l'innocent par excellence il a choisi d'être confondu avec les méchants et d'être avec les méchants comme me dit ma nièce je suis nièce de 7 ans qui me dit l'année dernière donc elle avait non elle a 6 ans elle avait 5 ans elle me dit mais Tatane elle m'appelle Tatane Tatane tu soignes les méchants j'ai pas vu je soigne les méchants mais tu soignes les méchants tu sais des fois les méchants ils sont gentils en vrai puis s'ils sont malades même s'ils sont méchants il faut les soigner c'est bien aussi ah bon fin du sujet alors je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée 15 fois ici mais qui dit ça je me rappelle une fois je suis allée à la messe avec les détenus c'était un jour où j'étais de garde c'était une fête de l'épiphanie et c'était des gens d'Ordan où j'habitais à l'époque où j'étais en communauté à l'époque qui animait la messe donc je les connaissais bien et je me suis dit bon je me pointe discretos si personne ne me dérange donc j'avais le bip de permanence si personne ne me dérange je me pointe un peu après le début je me cache au fond et puis on verra bien évidemment après toutes les détenues me sont tombées dessus pour me demander des crèmes du doliprane voilà plein de choses comme ça comme quoi c'est pas le sujet bref j'ai fait qu'une seule fois parce que j'aime pas du tout mélanger les jambes et donc je ne le referai plus enfin j'étais encore jeune à l'époque toujours est-il que ce dont je me souviens le plus c'était qu'il y avait une crèche devant l'hôtel et que les femmes dont un certain nombre étaient bien bien cassées mes vieilles copines toxicos braqueuses de vieilles dames étaient là s'avançaient à l'hôtel alors si elles étaient catholiques ou pas plus ou moins en communion en tout cas sinon les mains comme ça et que 5 ou 6 ou 7 d'entre elles tombaient à genoux devant le grand crucifié en bois qu'on accroche au mur de la prison pour la messe et là j'étais saisie en me disant mais évidemment elles reconnaissent le type sur la croix comme étant comme étant l'un des leurs en fait parce qu'il est condamné comme elle et qu'il vit la même chose qu'elle et que bien sûr qu'il est de leur côté bien sûr que oui elles n'ont pas fait 10 ans de théologie moi non plus d'ailleurs mais elles ne se trompent pas sur où est l'important et pourquoi la croix nous sauve parce qu'elles comprennent immédiatement qu'il est de ce côté là du monde et qu'il n'y a pas deux côtés dans le monde en fait que lui par excellence est l'innocent donc il rassemble tous les innocents meurtris et torturés et qu'il est du côté des coupables également et qu'en ce sens il a détruit le mur de la haine qui peut exister entre les uns et les autres mais c'est lui qui l'a détruit il ne s'épanouit il ne faut pas vouloir se mettre à sa place et du coup je me rappelle que quand j'ai fait mes premiers voeux c'était donc en août 96 c'était quelques jours après l'assassinat de Pierre Claverie qui peu de temps avant avait écrit je crois que c'était pour la semaine sainte de 96 donc peu de temps avant son assassinat qui avait écrit ce texte que j'avais repris moi pour mes voeux si l'église si l'église n'est pas sur les lieux de fracture de l'humanité que fait-elle Jésus place son église sur ses lignes de fracture sans armes ni aucune volonté ni aucun moyen de puissance la place de l'église est sur toutes les lignes de fracture entre les blocs humains et à l'intérieur de chaque être humain partout où il y a des blessures des exclusions des marginalisations où serait l'église de Jésus Christ elle-même corps du Christ si elle n'était pas là d'abord au pied de la croix je crois qu'elle meurt de ne pas être assez proche de la croix de son Seigneur si paradoxal que cela puisse paraître comme le montre bien saint Paul sa force sa vitalité son espérance et sa fécondité lui viennent de là pas d'ailleurs ni autrement tout tout le reste n'est que poudre aux yeux illusion mondaine elle se trompe elle-même et elle trompe le monde lorsqu'elle se situe comme une puissance parmi d'autres comme une organisation humanitaire ou même comme un mouvement évangélique à grand spectacle on devrait beaucoup méditer ça aujourd'hui elle peut briller elle ne brille pas du feu de l'amour fort comme la mort comme le dit le cantique des cantiques car il s'agit bien ici d'amour d'amour d'abord et d'amour seul une passion dont Jésus nous a donné le goût et tracé le chemin il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis alors moi j'en suis là aujourd'hui je voudrais continuer à marcher dans la nuit dans la nuit qui est celle de la vie religieuse où on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver quand même à part qu'on est en train de tous et toutes de s'effondrer très bien principal étant que les communautés qui meurent c'est en la limite qu'une institution meurt c'est pas très grave il ne faut juste pas qu'elle tue les gens en même temps qu'elle meurt c'est ça le deal on voit bien à quel point d'une certaine manière l'église n'est pas très en forme quand même non plus cette nuit s'est redoublée ces dernières années avec la révélation pour le coup massive des abus dans l'église des abus subis par de multiples personnes et surtout des abus couverts par celles et ceux qui auraient pu les dénoncer les empêcher et qui ne l'ont pas fait alors moi je suis dans une place très singulière parce que je suis du côté des coupables en travaillant en prison et irrémédiablement du côté des coupables et par certains de mes amis qui sont victimes dans l'église du côté des victimes voilà à cette place très inconfortable en fait et du coup ces dernières années peut-être plus encore ces derniers mois je me dis il y aurait vraiment une grande méditation à faire sur le samedi saint et la place du samedi saint dans nos vies et la place de la nuit alors c'est une réflexion pas du tout aboutie pas du tout mais que j'ai envie de creuser parce qu'on passe trop vite du vendredi saint à Pâques et il y a toute cette journée qui est une journée vide de silence et de solitude qu'il faut peut-être endurer pour pouvoir entendre à nouveau frais la bonne nouvelle du matin de Pâques et je me rappelle il y a 5-6 ans j'étais marquée par un verset biblique en lisant une traduction que j'adore qui est la traduction de Sœur Jeanne d'Arc c'était dans l'évangile de Luc au chapitre 6 je ne sais plus quel verset 6-12 où il est dit et Jésus passe la nuit à prier Dieu bon banal et elle traduit et le grec l'autorise Jésus passe la nuit dans la prière de Dieu je me suis dit mais en fin de compte la vie chrétienne c'est ça c'est pas d'abord d'essayer de prier Dieu on ne sait pas ce que c'est prier personne n'y arrive si vous y arrivez vous m'expliquez parce que moi je ne sais pas mais d'essayer de rentrer dans la prière de Dieu d'essayer de mettre nos pauvres mots nos questions nos silences nos ambivalences dans les mots de Jésus Christ pour qu'il les enveloppe et que cette espèce de conversation ininterrompue avec son père devienne notre maison et je crois que c'est ça que j'ai envie de chercher d'être de passer la nuit cette nuit du samedi saint dans la prière de Dieu alors un peu en écho aussi de ce magnifique poème de Peggy sur la nuit sur l'espérance sur la nuit qui est finalement cette espèce de consolation du père qui vient envelopper le fils au tombeau pour le protéger peut-être que c'est ça la prière peut-être que c'est entrer dans la prière de Dieu dans la respiration de Dieu dans la prière de Dieu pour le monde entrer dans le désir de Dieu que la nuit prenne fin pour les hommes et alors je voudrais conclure ce court et trop long machin là par les mots de Eti Ilsoum que vous connaissez sans doute qu'elle écrit le dimanche 12 juillet 42 je vais te promettre une chose mon Dieu une broutille je me garderai de suspendre au jour présent comme autant de poids les angoisses que m'inspirent l'avenir et cela demande un certain entraînement je vais te dire je vais te dire de Eti Ilsoum qui m'inspirent de Eti Ilsoum Sous-titrage MFP. ... 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